Et voilà, c'est bientôt la fin de ce tournoi. Dernier jour, on vous l'a dit déjà depuis le début de journée. On est toujours évidemment à l'Evian Championship. Et puis là, on a presque envie de dire que l'on a gardé le meilleur pour la fin. Pardon pour les autres déjà. On est avec Franck Riboud qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous et puis dans une journée qui est extrêmement chargée évidemment pour un président de tournoi. On peut l'imaginer. Donc merci beaucoup de donner quelques instants de ton temps précieux. Franck, on va parler tout à l'heure des jeunes. On va bien sûr commencer par le tournoi, par cette édition. Comment est-ce qu'on peut la qualifier en termes de cru par exemple ? C'est un bon cru. C'est un cru assez surprenant en tout cas pour l'instant dans les scores qu'on voit. Ce n'est pas forcément celle qu'on aurait vue il y a quelques jours devant, mais c'est sympa. Ça change un peu. Ça, c'est justement quelque chose de très intéressant parce que ça prouve que le parcours... On a envie de dire que c'est le golf, pardon. Oui, c'est le golf, mais c'est aussi dû un peu au drama que les gens de l'ALPGA font en mettant des positions de drapeau de temps en temps plus faciles, de temps en temps moins faciles, qui permettent d'avoir des rebondissements et de voir des gens de revenir derrière, etc. Donc pour l'aspect sportif, c'est un bon cru. Ensuite, c'est la convergence de pas mal de choses. D'abord, c'est notre dernier tournoi en septembre. Il se trouve qu'on a un temps du mois de juillet. Donc on s'habitue. On pourrait s'en satisfaire. C'est pour s'entraîner au mois de juillet. Et puis, il y a aussi un acteur qui arrive à pleine maturité. C'est le parcours. Ce qu'on avait d'ailleurs toujours dit. C'est-à-dire qu'on l'a refait il y a cinq ans. Et la nature, il lui faut bien ce délai-là pour être au top. Et quand on voit déjà comment c'est cette année, on peut se dire qu'en juillet, quand la nature explose, ça va être encore plus fantastique. Et ça va être du 25 au 28 juillet. Donc on va dire que c'est une très belle édition. Je la qualifie pas plus parce que tous les ans, on dit qu'elle est bien. Mais là, c'est vrai qu'entre le temps, le scénario du tournoi, le niveau de jeu, tout est bien. Mais ces joueuses, on les attendait pas forcément. Celle qui mène le bal pour l'instant, c'est l'américaine Olson. On l'a dit ce matin, 89e mondiale. C'est vrai que c'est surprenant. Mais c'est là où on se rend compte. Non, c'est du golf. Quand tu as les 120, 130, 150 meilleures joueuses du monde, statistiquement, elles peuvent toutes gagner. Peut-être pas toutes, mais sur le papier, en tous les cas, les 100 premières peuvent gagner. Mais c'est quand même un sport. Tu sais, au golf, il y a aussi des gens qui ne gagnent jamais. C'est vrai. Et ils jouent aussi bien que celles qui gagnent. C'est vrai. On va s'intéresser, Franck, parce que je sais que ça te tient à cœur dans tous les sports confondus. Mais c'est évidemment les jeunes. C'est ceux qui nous intéressent pour demain. Il y a une belle compétition, Franck, qui est à suivre d'ici deux jours, toujours au même endroit. Mais ça demande un peu d'explication. C'est que tu sais, ce tournoi va avoir 25 ans. Tout le monde dit bon, 25 ans, c'est bien. Mais on ne se rend pas compte comment c'est dur de maintenir la motivation, d'avoir des innovations, d'avoir du développement pendant 25 ans. Garder les partenaires, pardon, mais c'est très important. Exactement. Donc, c'est vraiment comme un poumon quand ça respire. Et du coup, on s'était donné toujours la même mission. Deux missions. La première, c'était que les jeunes femmes puissent faire leur métier dans un endroit exceptionnel, dans des conditions très particulières. Mais ça, c'est toujours d'actualité parce que, comme tu le sais, le golfe féminin ne va pas si bien. Là, on voit les stars, on voit la crème de la crème, comme disait l'américain hier. La deuxième mission, c'était d'apporter tout ce qu'on pouvait faire pour avoir, déjà dans notre pays, mais même en Europe, voir l'émergence de champions et de championnes. Donc, depuis très longtemps, on a créé cette Junior Cup, dont on peut voir d'ailleurs les effets, puisque, comme tu l'as vu, il y a des photos de Jordan Spice et de Justin Thomas quand ils ont 14 ans, mais qu'on retrouve parmi les cinq meilleurs mondiaux. On a dit, c'est de la chance. Ah non, c'est de la chance. Comme dit Jean-Claude Killy, si tu veux pêcher un poisson, il faut mettre un hameçon. S'il n'y a pas l'hameçon, tu ne pêches rien. C'est ça. Et Michel Desjoyeaux dit que quand la chance se reproduit, ça s'appelle le talent. Oui, oui, oui. C'est aussi un peu ça. Ça fait partie du... C'est l'initiative. C'est ça. Et c'est le tournoi qui nous permet de faire tout ça. C'est ça. Donc, c'est la Junior Cup, donc des équipes nationales, garçons et filles, moins de 14. 18 nations, ce faire. 18 nations, exactement, auxquelles avaient participé les deux champions que j'ai cités tout à l'heure. Mais juste après, et ceux qui peuvent venir voir ça mardi, mercredi, il faut venir voir parce que 14 ans, ça joue très, très bien. Bien sûr. Alors, il y a encore plus impressionnant, entre guillemets. C'est le samedi et le dimanche qui suivent, donc le week-end prochain, où là, c'est des moins de 12 ans, filles et garçons, jusqu'à 8, 9 ans, qui font la Haribo Kids Cup. Et puis, mi-octobre, il y a encore une autre compétition de jeunes. Là, c'est plus pour ouvrir les yeux à tout le monde en disant, attendez, tout le monde n'est pas Tiger Woods, les études peuvent être importantes. C'est ça. Et il existe une filière où on peut faire les études et le golf en intégrant une université américaine. Donc, on a organisé un tournoi de l'American Junior Golf Association, réservé aux Français, aux jeunes Français, ici. Et le tournoi, en fait, envoie, finance le déplacement de 12 jeunes filles et jeunes garçons. Enfin, je ne sais plus la proportion, mais il y a 12 individus pour aller jouer le tournoi de Las Vegas en décembre, où il y a tous les coachs des universités américaines. Franck, il y a eu quelque chose d'important. Sans oublier la Palmer Cup. Bah, justement. Qu'on a eu en juillet. Bien sûr, j'allais y lire, parce que ça, ça t'a tenu très à cœur. T'as bien communiqué sur... Ça m'a même un peu énervé qu'il n'y ait pas plus de médias. Ouais, ouais, ouais. Pardon, c'est vrai. On aurait pu être là, je suis d'accord. C'est vraiment... Exceptionnel. Ayant participé à la Palmer Cup, c'est plus de 150 victoires sur le PGA Tour en grandissant, en vieillissant. On essaiera peut-être d'être là pour les jeunes. Alors, normalement, c'est one shot pour la Palmer Cup, mais ça s'est tellement bien passé qu'ils veulent revenir. Ce qui est une sanction quand même agréable venant du monde golfique américain. Alors, tout de suite, on essaiera de se rattraper si ça se refait. Et puis moi, j'ai bien envie de venir voir peut-être ces jeunes la semaine prochaine. On va voir si on peut trouver un petit moment, parce que c'est vrai que ça, ça mérite. Puis ici, on est bien à Evian, on se sent bien. Jouer la Junior Cup. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas que Justin Rose et Justin Thomas. Un mot sur Alban, Franck, qui n'a pas malheureusement quatrième fois, ça n'a pas encore été difficile. C'est dur, c'est dur. D'abord, c'est un peu comme toujours quand on n'est pas en Suisse, mais on n'en est pas loin. Donc, il y a la famille, il y a les amis, il y a du monde, il y a des sollicitations. Il y a tout ce qu'on a fait pour Alexis, son frère, parce qu'on trouve cette histoire merveilleuse. Énorme. Donc, voilà, ça peut créer un peu de tension. Et puis, il faut que les gens oublient qu'Alban n'est pas professionnel. C'est ça. Alban, elle est à Stanford. Ce n'est quand même pas non plus... Ce n'est pas une école primaire. Stanford est un major si on compare avec le golf. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est courageux. Et on ne l'invite pas par protection. On l'invite parce qu'elle est effectivement régionale et quasiment toujours dans le top 5 mondial. Donc, je suis allé la voir. Je lui dis à Alban, parce qu'elle est désolée. Bien sûr. Mais tu ne t'inquiètes pas. Tu joues bien au golf et tu reviens l'année prochaine. C'est ça. Le papa, il avait un tout petit peu peur parce qu'il a dit depuis le temps qu'on nous donne des invitations, ça fait la quatrième fois qu'on n'arrive pas à performer. Mais oui, mais elle a toujours été dans les meilleurs mondiales à ma part. C'est ça. Elle va retrouver sa place. Qu'elle le reste ? C'est sûr. Merci beaucoup, Franck. Elle l'est encore ? On ne te retient pas plus longtemps parce que là, on sent que ça grouille un petit peu. Oui, c'est comme ça. Tout le monde veut Franck Riboud, évidemment, avant la distribution des prix, la cérémonie, évidemment, protocolaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Franck. C'est moi. Et puis, nous, on a été très heureux d'être ici. Eh bien, on termine en beauté. Vous l'aurez évidemment compris avec Franck Riboud, le président de cette Evian Championship. On se réjouit déjà beaucoup d'être là. Ça va se passer du 25 au 28 juillet l'année prochaine. On n'a que 10 mois à attendre et on s'en réjouit. À très bientôt. Ciao.